Salut tout le monde, aujourd'hui on est super content de vous retrouver pour un haul vintage Oui un haul vintage, donc il y a encore quelques semaines on était à New York Et on a acheté plein de petites fringues et on a décidé de vous les montrer Donc c'est parti pour notre haul Pour celles et ceux qui n'ont pas vu le haul, donc on vous met le lien ici Et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et surtout abonnez-vous à la chaîne Donc on arrête de blablater et on vous montre tout de suite toutes les pépites qu'on a trouvées à New York Alors on va commencer avec des choses qui sont hyper estivales Donc en ce moment il fait super chou en France Et donc ça tombe bien, donc nous à New York on s'est acheté toute une série de petites chemises comme ça Voilà des petites chemises hawaïennes imprimées Je voulais mettre un petit peu de couleur dans ma garde-robe et je trouvais que ça c'était parfait Des petits imprimés comme ça, une petite couleur sympathique, un espèce de bleu turquoise Avec les petites fleurs rose fuchsia Je la trouve vraiment canon, c'est ce que j'adore porter en ce moment Et moi je vous présente la mienne dans la même mouvance Donc voilà, petite chemise hawaïenne On peut faire pas mal de looks avec, un petit jean Voilà je rentre ça dans un petit jean Je roulotte les manches fluides, légers et je trouve ça super efficace Et j'ai hâte de la mettre, j'ai pas encore mis un, il y a encore l'étiquette mais ça serait tardé Cette autre chemise hawaïenne, donc là j'adore, je trouve ça a un côté un peu soirée, un côté night Donc ça je vais pouvoir le mettre avec des petits pantalons noirs, un petit pantalon noir comme ça Rentrer ambiance kimono, moi j'adore, donc pour l'été ça ça va être fatal, j'ai hâte de pouvoir la mettre Dans la même vibe, voilà, une petite chemise noire imprimée, alors c'est pareil aussi Elle est top Elle est vraiment top, ça c'est une de mes préférées, en plus c'est 100% soir Je manquais un peu d'imprimée, donc c'est pour ça que j'ai acheté ça Et franchement, je la kiffe trop, elle est fluide, hyper agréable à porter Elle a fait son petit effet, ouais, mais je l'ai mise et chaque fois que je l'ai mise, on m'a fait des petits compliments C'est super sympa, donc elle est top Moi j'ai pas franchement la même, mais j'en ai une autre à vous montrer Et c'est un peu plus classique, voilà, mais la couleur je la trouvais super sympa Donc on est dans la petite blouse autrichienne, donc j'avais envie de changer au niveau des couleurs, etc Donc là, une espèce de petit violet, un peu pas, les petits détails comme d'habitude Ouais c'est mignon, un petit classique sympathique que je vais pouvoir pareil mettre, rentrer dans un jean, petit short et compagnie Mais je trouve que c'est pas si classique que ça, parce que la couleur comme ça, on en voit pas beaucoup en fait Ouais c'est vrai, donc ce petit violet, ça va pouvoir rehausser un petit peu mes tenues Une autre petite chemise, voilà, les chemises à manches courtes, là c'est vraiment notre truc du moment Elle est fluide, elle est hyper agréable à porter, elle est légère J'aime bien ce côté oversize, donc c'est pour ça que je l'ai acheté Puis on peut le nouer, on peut nouer sa petite chemise aussi, mais voilà, ça peut être sympa Petite chemise tranquillou avec les manches un petit peu, un petit peu bouffante Non je l'aime bien et c'est toujours pareil, à chaque fois que je l'ai mise On m'a fait que des compliments Et puis, ah, on en a une autre à vous montrer C'est pas toujours, on a pas toujours les mêmes fringues, mais là, on a trouvé des trucs un peu identiques Et là, pour le coup, on a trouvé la même chemise Bon, une petite, oui, une petite blouse avec les manches courtes Un petit classique, on s'est dit franchement, c'est joli, c'est mignon Voilà, c'est moins punchy que celle qu'on vous a montré tout à l'heure Mais c'est tout aussi sympa, donc de temps en temps, ça fait du bien de pouvoir avoir des petits classiques La petite blousette sympathique, donc on mettra peut-être pas ça le même jour Non, on va éviter Mais franchement, on trouvait ça marrant d'avoir la même, franchement, elle est sympa Et donc, on s'est pas privé Je vais enchaîner avec un classique que j'adore Le petit blazer bleu marine Il est top Il est top Et ça, c'est vraiment, c'était un de mes goals, en fait Parce que je n'avais pas de blazer bleu marine Et j'en cherchais un partout Et j'ai pas réussi à trouver Je me suis dit, bah, à New York, je vais sûrement en trouver un Et j'en ai trouvé un Il est hyper chic C'est le classique des classiques, mais franchement Il a une classe folle J'adore, moi, c'est les petits boutons dorés qui sont là Petit détail et tout Les épaulettes Aussi, la dorure au niveau des petits boutons là Il est élégant, il est chic Même de dos, il est élégant, il est chic Ouais, non, mais ça donne C'est le class folle Ouais, franchement, il est top Il est top J'aime bien la matière, franchement Et en plus, c'est un rafloren Ouais, c'est un rafloren Donc vintage comme on l'aime Il fait un peu chaud en ce moment pour le mettre Bah, je le mettrai quand les températures vont descendre Et franchement, ça, c'est la valeur sûre Le blazer bleu marine au top Ouais Donc j'en ai un autre aussi à vous montrer Moi, j'en ai pas trouvé Je me suis quand même trouvé deux petits blazers Et voici mon deuxième blazer Donc là, on est plus sur un blazer beige Alors celui-là aussi Je le cherchais partout, le blazer beige Que je trouvais pas Moi aussi, je l'ai cherchais Je l'ai pas trouvé Moi, je l'ai trouvé Et celui-là, il est top J'adore la matière En même temps, c'est de la laine Mais il est un peu plus léger Mais bon, il fait un peu trop chaud pour le mettre maintenant Je vais l'essayer Et franchement, il est au top Bon, il va bien avec ta tenue en plus Oversize Ouais, faire un petit combo comme ça Un petit camaillot de couleur C'est hyper sympa Oversize Et j'adore Il est chic, élégant Franchement Moi aussi, il fait son petit effet Ouais, il est top Il est top Et là, je le vois bien avec une petite ceinture aussi Bah, j'ai hâte de le porter C'est pour ça que nous, on aime bien Quand on a la possibilité de pouvoir aller à New York Pour pouvoir faire des friperies C'est vraiment un moment qu'on aime bien passer un restaurant Pouvoir écumer toutes les boutiques C'est vraiment notre passe-temps préféré J'ai hâte de le mettre J'ai hâte de le mettre J'ai hâte de le mettre Qu'il fasse un petit peu moins chaud Qu'il pleuve Je ne sais pas On va demander la pluie Non, mais on est bien là Il fait hyper chaud en France, à Paris Mais franchement, c'est hyper agréable Parce qu'on a galéré cet hiver Et là, on est bien au chaud Moi, je trouve qu'on est bien Au chaud Et pour ajouter au niveau des vestes Alors moi, j'en ai une autre à vous montrer Cette veste Voilà Un peu ce parka Voilà, c'est plus un parka Plus une longue veste en jean délavé Donc moi, ce que je trouvais sympa C'était vraiment la couleur du jean délavé Je trouvais ça plus original qu'un jean du bleu basique En fait Voilà, super original Ce petit bleu délavé Moi, j'adore C'est vraiment tout de suite On se dit, c'est les années 80 Bon là, c'est sûr Ce n'est pas très estival Mais voilà Quoique, elle est assez légère Ça te fera un plaisir de la mettre Partant de pluie Ou pour démarrer Oui, la mi-saison Voilà Quand les températures seront un peu moins caniculaires Là, je pourrais tout de suite mettre cette petite veste Voilà Moi, je trouve ça sympa Je trouve que ça donne un petit style Un petit twist supplémentaire au niveau d'une veste en jean En plus, elle est oversize Je vais pouvoir la mettre avec pas mal de choses Puis je me suis même dit que je pouvais la porter aussi en tant que robe Elle est audacieuse Ouais, voilà En tant que robe Pourquoi pas la ceinturer comme ça Non, mais oui, c'est sympa aussi C'est tout à fait A voir à voir avec des bottes pour l'hiver ou quoi Donc je trouvais ça sympa Franchement, cette petite couleur Non, le délavage, il est sympa Ouais, ça donne un petit côté rock Un petit côté un peu, ouais, 80-90 Moi, j'adore Et donc, ouais, ces petites vestes-là qu'on a pu trouver On est très contents Ouais Pépite de chez Pépite Ah, ça, vous savez, le gym, c'est quelque chose C'est le must-have Le must-have, c'est vraiment ce genre de jeans mom, taille, haute Et là, j'en ai trouvé un Alors, attendez Il est au top Et franchement, des fois, le hasard, il fait trop bien les choses C'est quasi le même C'est quasi le même Le jean, il est hyper taille haute Ouais En plus, ce côté délavé Ouais C'est très 80-90 Voilà C'est... Ils sont un peu jumeaux, ces jeans Oui Je crois que le mien, il est peut-être un petit peu plus foncé Je ne sais pas Ouais, il est plus foncé À la cam, il paraît un peu plus foncé Mais c'est quasi les mêmes Voilà C'est la même découpe derrière Mais ouais Quasi Quasi Moi, j'ai de l'étiquette qui est un peu plus petite Voilà Mais une coupe, c'était un indispensable Et franchement, on a eu de la chance de trouver Parce qu'il y avait tellement de jeans Ah oui, ça c'était... C'est quelque chose de trouver son jean Parce que tu fais des essayes, tu penses que ça te va Mais finalement, c'est une question de coupe Et là, c'est une coupe parfaite pour nous Une perte haute, comme j'adore Top Top Et ça, c'est vraiment un de nos must-have On adore Encore aussi, par rapport au jean Ah Moi, c'est le petit levis, mais en noir Et moi, là, c'est une petite jupe en jean délavé Ah mais attendez, j'ai la même Quasi la même Voilà C'est à peu près... moi, c'est un peu plus foncé Et là, on a fait le délire des petites... du jean délavé Je pensais pas trouver ce genre de jupe Moi, j'avais pas... je me suis pas dit Ouais, je vais m'acheter une jupe en jean Et finalement, en la passant dans la boutique et tout Je trouvais ça hyper top En plus, la mienne, c'est une wrangler C'est une wrangler, donc c'est une marque Et en plus, elle a pas coûté cher Je crois que j'en ai eu pour même pas 10$ la jupe Donc du coup... Non, franchement, elles sont sympas Pas trop court, pas trop long La bonne longueur, hyper taille haute Et hyper rock et tout Donc on vous montre là C'est un petit côté un peu... genre Bonnie Tyler C'est très le plus... 90$ Ouais, c'est ça C'est très ça Et ce que je vous montrais tout à l'heure Ben moi, j'ai trouvé ce jean-là Donc un Levis Et pareil, il a une bonne coupe Moi, j'adore Ce noir qui est un petit peu délavé Taille haute, pareil Trouvez vraiment les tailles qui sont hyper hautes Le nombril est caché C'est vraiment top Donc ça, je vais pouvoir le mettre avec tout Donc c'est un petit classique C'est un 500 ou ? Non, c'est un 550 Il est top, moi j'adore Et ça va me changer des autres jeans que j'ai Et puis j'ai hâte de pouvoir le mettre à la rentrée Là, il fait un peu trop chaud Mais bientôt, je vais pouvoir les traîner Et faire des petits looks sympas Avec mon petit Levis Vintage Ben là, on va enchaîner avec les robes Ouais, une série de robes qu'on a trouvé Franchement, on ne s'attendait pas à trouver des robes Parce qu'on n'est pas très robes La base Mais on en a trouvé pas mal Et on va vous montrer ça tout de suite Donc il y a cette petite robe qui est Enfin petite robe, mais non Une longue robe Là, on ne voit pas bien comme ça Mais elle est hyper longue Et manche longue Elle a un petit côté militaire Un peu parachute Mais elle est canonissime Avec une petite ceinture Et moi, je la vois très bien avec des bottes Une autre petite robe Celle-ci, donc pareil, un imprimé Que je trouve hyper estival Ça fait très été Fleury comme ça Moi, j'adore Et pour le coup Ben on vous montrera On a trouvé la même Exactement Ça, on l'a montré dans le Dans le vlog On est tombé sur la même robe Et franchement, on a acheté les deux mêmes Mais elle est top Franchement, elle est super mignonne Je l'ai déjà mise une fois Et on m'a fait que des compliments Et j'en ai une autre à vous montrer Ah oui, mais là, c'est la série des robes Même deux autres Celle-ci Ah, celle-là, c'est ma préférée Ouais, alors vraiment celle-ci Coup de cœur Quand je l'ai trouvée Dans la petite friperie Franchement, elle est top Moi, ce qui m'a plu C'est déjà qu'elle est hyper colorée Avec ses petits détails Ses rayures comme ça Derrière, il y a le petit D'eau comme ça Et je trouvais ça hyper original Voilà, ça fait comme un matelot Bon, ici, le petit détail sur la manche bouffante Moi, je trouvais ça vraiment chic Trop pépite Pépite Ici, tout au long Vous avez les petits boutons jaunes Et elle est longue Je peux l'ouvrir Pour avoir une jolie fente Quand je vais la porter dans le vlog Vous allez pouvoir la voir Elle est top Simple Efficace Avec une petite pointe d'originalité Moi, je trouvais ça vraiment super Oui, elle est très très originale Et elle ne m'a vraiment pas coûté cher Donc ça, c'est vraiment pépite De chez Pépite Et une autre pépite J'ai pas trouvé autant de pépites au niveau des robes Et voilà Et il y a une fente comme ça qui est derrière Donc vous la verrez mieux avec le close-up Moi, ce qui m'a percuté dans la boutique C'était la couleur Oui, la couleur Tout de suite, j'ai vu du rose fuchsia Fuchsia comme ça Je suis allée direct sur la robe Elle est déjà bonne J'ai pas encore mise Et en plus, vous voyez le petit prix Ça a coûté 6 dollars Ouais, franchement Franchement Cette robe, elle est top 100% vintage Donc j'ai pas encore trouvé l'occasion de la mettre Mais voilà J'en inquiétez pas de vous en trouver une Ça, il n'y a pas de soucis Et qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à vous montrer ? Je sais plus Alors, bah on va Ah bah si, il nous reste tout ce qui est Soirée Soirée Paillettes Strasse Et on a trouvé Alors là-bas, c'était le temple du Strasse Cette grande friperie Ouais Et là, on s'est éclaté avec ce genre de petit haut J'adore Ouais Franchement Ça, c'est top En mode glitter, en mode paillettes Diva quoi Ouais Un t-shirt en jean avec ça Pour aller, oui Une petite soirée Pour aller danser Ou hyper chic Avec un pantalon noir Ça peut le faire aussi Et Et Moi aussi, j'en ai C'est presque La même Mais pas tout à fait Voilà Et Dans le même style Dans le même style Mais c'est pas le même truc Et pareil Donc les paillettes C'est ce qui nous a sauté aux yeux Il y avait tout un rayon C'était C'était la folie Vous savez plus quoi prendre Et vous voyez Donc petite boutique C'était à L Train Et Ce petit top Il nous a coûté 10 dollars Franchement Sympa Et ouais C'est bien Parce qu'on a pas forcément besoin d'attendre Noël Et puis aussi pour Noël On sera prête quoi Ouais On sera déjà prête Franchement On a la panoplie là Oh Top Ça c'est vraiment les coups de coeur Ouais Les coups de coeur de notre shopping Ouais Et il y a un autre petit coup de coeur aussi Ah ouais Il est C'est un petit boléro Alors là je le trouve hyper chic Hyper élégant Petit boléro Voilà Là C'est l'élégance Ça brille un petit peu Mais c'est pas trop C'est pas too much Juste ce qu'il faut Un t-shirt Hum Le boléro par dessus Un jean Et c'est parti Ouais Et moi pour le coup C'est pas un top Mais j'ai trouvé cette magnifique robe à paillettes De dos C'est on dirait les petites robes de patinage artistique Je trouvais ça sympa C'est un peu kitsch Il y a un petit côté un peu kitsch Un peu désuet Mais je me suis dit tiens Je vais tenter la robe Elle est longue comme ça Elle arrive sous le genou je crois Ouais Sous le genou Donc vous voyez déjà un peu ce que ça peut donner Je trouvais ça sympa Et j'ai hâte de pouvoir faire des petites soirées avec Voilà c'est plus Franchement Soirée nouvel an Oui voilà En tout cas quand il y a des petites occasions Qui se présentent Et moi je trouve ça vraiment Non elle est top ouais Sympa comme tout Et moi on espère que ce petit hall vintage vous a plu En tout cas à nous ça nous a fait plaisir de vous montrer toutes nos trouvailles Oui et si vous n'avez pas vu notre petit vlog New York Donc je vous remets le petit lien donc n'hésitez pas à aller le voir Likez la vidéo donc mettez nous un petit commentaire Donc dites nous quelle était votre tenue préférée votre vêtement préféré Et on vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine A bientôt Ciao 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 Ciao